Salut les amis c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va profiter de la coupe du monde pour parler de manga de foot Je sais c'est pas une idée ultra originale, il y a dû y avoir beaucoup de youtubers, j'ai pas trop vu mais bon il doit y avoir plein de youtubers qui l'ont fait On va parler de deux mangas de foot, les deux mangas de foot en cours actuellement, vous allez deviner lesquels Bluelock et Aohashi, Aohashi pour les intimes Alors attention c'est pas une vidéo VS, je ne vais pas comparer Bluelock et Aohashi C'est ce que j'avais en tête à la base, vous savez je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois de ça De Spy Family vs Yozakura Family C'est une vidéo, des vidéos que j'aime bien faire quand les deux mangas ont un style ou trait d'un sujet à peu près pareil Et là je m'étais dit bah deux mangas de foot en cours actuellement, je vais faire une vidéo VS Et à la lecture de Bluelock et de Aohashi Je me suis vite rendu compte que c'est deux mangas qui n'ont vraiment mais vraiment strictement rien à voir Ce serait, je pourrais plus faire une vidéo VS Captain Tsubasa vs Aohashi On va dire que Bluelock c'est un manga trop à part D'ailleurs arrêtez de les comparer, ce n'est pas comparable Je vois souvent sur les réseaux sociaux, bon c'est souvent des plus jeunes Qui comparent genre Aohashi c'est mieux, Bluelock c'est mieux Mais ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir Et on va en parler donc c'est juste une critique des deux mangas Vous l'avez vu, j'ai le maillot de Aohashi, le maillot collector Petit aparté, pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir, Mangetsu a annoncé dans un de ses lives Qu'à un moment donné ils allaient le refaire Ils allaient très clairement le refaire, certainement avec le numéro 19 C'est dans le numéro 19 qu'il est sorti au Japon à la base, ce collector là Et ils vont certainement le refaire parce qu'il n'y a eu pas tant de tirage là Et beaucoup de gens ont galéré à l'avoir Et ils ont envie qu'un peu plus de gens puissent l'avoir Ce qui est un petit peu logique Parce que c'est vraiment un collector cool Pour une fois qu'on a un collector cool, ce serait bien de l'avoir en nombre Là, beaucoup de gens n'ont pas pu l'avoir, ça a été une galère Et ils ont prévu, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça pourrait motiver à voir De quand même faire le short qui va avec, les chaussettes qui vont avec, l'écharpe par exemple Enfin voilà, ils ont prévu de nous faire une tenue de foot complète Et je trouve ça très cool, très sympa Donc on va parler de Bluelock Alors Bluelock a la particularité d'utiliser un point d'ancrage réaliste pour son départ Puisque... le point d'ancrage, il est là, vous avez vu Oh là là Puisqu'au fait, son point de départ est tout simplement La défaite du Japon face à la Belgique à la Coupe du Monde 2018 Puisqu'on va suivre donc le Japon Qui décide de lancer le programme Bluelock suite à cette défaite Puisqu'ils estiment qu'au fait, il leur manque une individualité Phare, une individualité, une star en fait Quelqu'un qui a le melon, enfin il leur manque Mbappé en gros, voilà Et ils veulent leur Mbappé, c'est ce qu'ils veulent Donc le programme Bluelock est lancé Et ce programme a pour principe de prendre 300 jeunes attaquants Donc déjà, voilà, on est dans Bluelock On va chercher 300 attaquants Faudrait expliquer aux Japonais Que bon, il faut des bons défenseurs Un bon milieu Et surtout un grand gardien Tu ne donnes pas une Coupe du Monde sans un grand gardien Voilà, donc déjà ça c'est... Faudrait leur expliquer un petit peu le foot aux Japonais Donc vous avez compris, on est dans quelque chose de pas réaliste du tout Donc voilà, ce qu'il faut, c'est des attaquants qui marquent des buts Quand on marque plus de buts que l'adversaire, on gagne Donc ils vont lancer le programme Bluelock Qui a pour principe, en gros, de mettre 300 joueurs enfermés les uns avec les autres Avec plusieurs événements, plusieurs étapes Qui va les éliminer au fur et à mesure Et le but est de ressortir un seul grand joueur de ces 300 Et toutes ces étapes l'auront fait progresser Ils l'auront fait devenir le Bluelock Alors, déjà, bon que t'as compris, c'est un Battle Royale Je t'avais pas l'affront de t'expliquer ce qu'est un Battle Royale Si t'as pas vu le film Ou lu le manga Enfin, qui sont à la base de tout ça Me parle pas de Fortnite Va voir le film Va voir le film, il est très cool Quoique, un peu vieillissant Un peu vieillissant En tout cas, il y a 20 ans, quand il est sorti, il était incroyable Voilà Alors, Bluelock est donc un Battle Royale de foot Alors, du coup, il y a plusieurs points qui doivent être réussis Un Battle Royale, souvent, le scénario n'est pas extraordinaire Puisqu'une fois qu'on est enfermé avec les joueurs On est enfermé avec les joueurs Et ils auraient pu prendre l'idée d'aller développer ce qui se passe un peu en dehors, etc Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça bon, correct, moralement et tout Mais bon, ils sont pas allés là-dedans Donc on est vraiment enfermé avec nos joueurs de foot Et le seul point extérieur que nous avons C'est donc la personne qui a créé le Bluelock Ce monsieur Désolé, vous avez l'habitude, je suis nul en nom Je suis super nul Au point où je prends des notes juste après avoir lu Et que même en faisant mes notes Je ne marre pas les prénoms tellement j'assume Bref, faudrait vraiment que je fasse un effort au niveau des prénoms C'est l'enfer Je pense que peut-être aussi que je lis beaucoup trop de choses Pour retenir tous les prénoms C'est pas possible Bref Donc le seul point extérieur que l'on a C'est le monsieur qui a créé le Bluelock Et donc le fait est que comme tout se passe dans le programme Bluelock Et bien il y a une chose qui doit surpasser les autres Une chose qui doit être extrêmement importante dans ton manga Et bien c'est les personnages Parce que tu vas être avec eux Il n'y a pas un scénario de fou Il n'y a pas... Les personnages doivent être excellents Et Bluelock y arrive à la perfection Bluelock y arrive extrêmement bien Il y a du badass, il y a du beau, il y a du moche Il y a du grand, il y a du costaud Il y a du petit, il y a du gentil Il y a du gronchon, il y a du sympa Enfin t'as compris quoi Il y a tout ce qu'il faut en personnage D'ailleurs Izagi, le personnage principal A lui, quant à lui Je trouve un petit manque de charisme Mais je pense que c'est fait exprès Pour que tu te dises pas tout de suite A lui il va arriver à aller au bout du programme Et que t'as toujours le doute Quant au personnage principal Arrivera-t-il au bout ou pas Je n'en suis pas sûr J'ai lu 10 tomes Je n'en suis pas sûr Qu'il arrive au bout Et ça pourrait être une belle surprise Ça casserait un peu les codes du shonen Vous voyez Ensuite, autre point qui doit être absolument excellent Dans le Battle Royale Et bien c'est les événements C'est tout simplement Les jeux qui vont éliminer les gens Au fur et à mesure Au début, si je dis pas de bêtises Ça commence avec une sorte de balle au prisonnier Je vais pas vous mentir J'ai trouvé ça un petit peu Ça m'a pas emballé De toute façon, je vais y revenir Les 2-3 premiers tops Ne m'ont pas emballé de ouf C'est à dire que j'ai trouvé ça correct à lire Mais je ne me suis pas emballé Au fait, à partir du moment Je suis rentré dedans de dingue Le jeu qu'ils ont trouvé Mélange aussi le côté attachement au personnage Et surtout On t'a présenté plein de personnages Je commence avec une équipe de 3 Si tu perds L'équipe qui gagne Prend un joueur Et va affronter une autre équipe Qui a gagné Et ça va faire une équipe de 4 Toi Tu vas descendre d'un cran Tu vas affronter une équipe de 2 Si tu perds, t'es éliminé Voilà Et à chaque fois L'équipe qui gagne Doit récupérer un joueur Et du coup, t'as vraiment le truc De Isagi qui va gagner Ou quoi Qui va se dire Ah putain, c'est tel joueur qui nous faut Tel joueur qui nous faut Et toi, t'as vu toutes les individualités de ça Et t'es en mode Ah, ça c'est bon Et tu vas te retrouver à jouer contre des gars Avec qui il avait eu une amitié au début de ça Et voilà Et tu vois, c'est le jeu des caractères C'est le jeu des différents personnages Qui fait que tu accroches totalement Et alors moi, à partir du moment Où il y a eu ce système De match Où il faut aller au bout là J'ai kiffé Je suis rentré dedans à fond Parce que t'as vraiment Tous les personnages que tu kiffes Avec lesquels t'as déjà accroché Ou ceux que tu détestes Et t'as ton personnage Qui du coup va gagner le match Et va prendre le mec que tu détestes Parce que c'est lui le plus fort Parce qu'il faut que leur équipe Soit le plus homogène possible Et tout Et donc ça, c'est hyper prenant Hyper immersif Et qu'est-ce que c'est bon Mais qu'est-ce que c'est bon On va parler des dessins C'est simple Le dessinateur est aussi le dessinateur de Jagan Ça se ressent Je n'ai toujours pas lu Jagan C'est dans ma liste D'ailleurs, il faut que je les achète Tant que ce sont encore les couvertures casées Et avant que ça ne revienne Des couvertures Crunchyroll Qui ont tendance à être un petit peu dégueulasses Petit aparté de la vidéo Mais voilà Les dessins sont Exceptionnels Les dessins sont exceptionnels On sent toute la fluidité On sent toute la puissance On comprend tous les mouvements de foot Qui sont faits Moi qui suis fan de foot Je ne suis pas perdu Le dessinateur sert le manga Clairement Et c'est vraiment très bon Donc petit aparté En parlant du manga Qui est extrêmement bien dessiné Et qui sert absolument bien l'oeuvre J'ai regardé Quelques extraits de l'anime Et je trouve que ce n'est pas le cas De l'animation de l'anime C'est-à-dire que L'animation n'est vraiment pas parfaite Je trouve qu'elle est un petit peu saccadée Et qu'elle ne rend pas autant la puissance Elle ne redonne pas aussi bien les coups Que le manga Et surtout Il y a tous les passages Vous savez Qui se passent dans la tête des joueurs Ils disent Je vais faire ci Je vais faire ça Qui sont plutôt fluides Et assez rapides à lire dans le manga Et qui là Sont longs Et cassent le rythme dans l'anime Et je n'ai pas de préférence en général Entre l'anime et le manga Mais alors là Je vais vous conseiller Très très fortement De lire le manga Plutôt que de regarder l'anime Donc vous l'avez compris Lulok j'ai kiffé Ça a été un super shonen C'est un des seuls shonen Que j'ai lu cette année Que j'ai vraiment kiffé Enfin shonen Un peu avec le côté neketsu Vous savez Voilà Parce que shonen C'est une cible éditoriale On a tendance à l'oublier On a tendance à faire la raccourci De shonen C'est des gens qui se bagarrent Et machin Non c'est une cible éditoriale Et on va dire Il y a le shonen Neketsu-esque Où T'as le petit personnage principal Qui allait à base Et a des capacités Machin Mais il va les développer Au fur et à mesure Il va gravir les échelons Et tout Bah là on est dedans On est sur un battle royale Neketsu-esque Clairement Avec Isagi Qui est en train de progresser Au fur et à mesure Et ben C'est le seul shonen Neketsu-esque Un peu Que j'ai kiffé Cette année C'est à dire Que tous les autres shonen On va dire Assez simple Bon Vraiment pas fait adhérer Cette année Bon Je vous l'ai pas dit Au début de la vidéo Je vous en avais parlé Entre deux Mais oui Je suis un gros Fan de foot Je suis un gros fan à de foot Vous avez déjà dû me voir Avec le maillot de l'Olympique le nez Donc oui Je suis fan de foot Fan de manga Et là vous vous dites Putain le mec Fan de foot Fan de manga Il a dû bouffer du manga de foot A tout va Et ben non Pas tellement Parce que Jusqu'à il y a deux ans Et ma découverte De Slam Dunk Je n'aimais pas Les mangas de sport J'avais du mal A vraiment kiffer Les mangas de sport J'ai quelques tomes De Captain Tsubasa En haut Que d'ailleurs J'hésite peut-être à revendre Je vais peut-être la revendre un jour Peut-être même là Parce que au fait J'aime bien Captain Tsubasa Attention ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas encore dit J'aime bien Captain Tsubasa Mais déjà Bon je trouve que ça va nulle part C'est à dire qu'au niveau scénario Tu sens qu'il n'y aura pas vraiment de fin Et c'est pas hyper structuré C'est toujours des matchs qui arrivent Des matchs qui arrivent Des matchs qui arrivent Et surtout J'ai un petit peu de mal Avec les mangas de sport Quand Finalement Il y a un côté On veut mettre un côté réaliste Et en même temps Et en même temps de ça Les mecs Ils font un tir du tigre Ils font Bonjour Kuroko's basket Avec des super tirs Des machins Il y a un côté totalement fantaisiste Dans le sport Que je n'aime pas Ça ne me le fait pas avec Blue Lock Parce que Blue Lock Part à fond Dans la fantaisie Et Blue Lock Dès le début Te donne des conseils de foot Qui n'ont rien Enfin Vous voulez être un bon joueur de foot N'écoutez pas les conseils de Blue Lock Blue Lock te dit Que tu dois être individuel Et penser qu'à ta gueule Donc oui Je me suis mis à aimer Le manga de sport En tombant surtout sur Slam Dunk Et depuis Du coup Je me suis mis à lire seulement Blue Lock Awashi Et donc Awashi Je vais le dire là Solennellement J'ai lu 3 tomes Mais Awashi est très certainement Le manga de foot Que j'ai attendu toute ma vie C'est à dire Un manga de foot Qui prend un petit jeune à la base Et qui va le faire développer Et on va suivre sa carrière Du début Certainement Jusqu'à la fin Donc j'espère Que les auteurs vont le prendre Vont le développer Qu'on va voir Presque toute sa carrière Moi le manga peut faire 100 tomes Et je serai là Si c'est le cas Et si c'est bien fait Et que même Le ton du manga augmente Devient plus mature Au fur et à mesure Et ben je serai là Je serai bien là Parce que vraiment Ces 3 premiers tomes M'ont fait kiffer Comme jamais Je vous dis C'est le manga de foot Que j'attendais Un manga de foot réaliste On prend un jeune Qui est au collège au début Qui est peut-être un petit peu individualiste Un petit peu Impulsif Et il y a un recruteur Qui le repère Qui se dit Ok il a des défauts Mais c'est un diamant brut Il va lui faire passer des sélections Donc dans les premiers On a déjà La tension Juste des sélections Pour l'équipe de Tokyo Pour intégrer l'équipe de jeunes Et ensuite Il va être dans l'équipe de jeunes Et j'espère vraiment Qu'on va le voir A être dans l'équipe de jeunes A réussir à intégrer l'équipe Pas des seniors L'équipe A De Tokyo Et un jour Donc être sélectionné En équipe nationale Et aussi Le gros truc Quand on parle Dès le début Jouer en Europe Genre jouer en Europe C'est le truc le plus C'est 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 l'Eden L'Eden C'est jouer en Europe Et donc J'espère qu'un jour Dans Awashi On le verra jouer en Europe Et tout Et vraiment progresser Enfin vous l'avez compris Je pense qu'Awashi A l'inverse de Bullop Pour vraiment l'apprécier A 100% Comme moi je suis rentré dedans Comme jamais Faut être fan de foot Je pense qu'il faut être Un peu plus fan de foot Alors attention Il y a toujours des gens Qui sont pas fans de foot Qui vont me dire J'ai kiffé Awashi Et tout Bien sûr Mais je pense que Moi je suis en train de vous dire Que s'il se développe Comme je vous le dis Et que l'auteur A vraiment des qualités Pour mettre en place Un scénario Et on le voit Il y a plus de scénarios Que dans Bullock Les personnages sont Développés Il y a plus Un côté life Voilà Dans Mangetsu Il y a vraiment plus Un côté life Avec sa mère Le recruteur Sa soeur La fille Avec qui il va batifoler Tu le sens à un moment donné Voilà Et Tout ça tu le sens Et les personnages Sont vraiment bien foutus Et Comme je vous dis Il y a un côté life Très sympathique A suivre en dehors du foot Et c'est ça qui m'a énormément plu Et justement Il pourrait y avoir un côté life Où quand il va devenir adulte Au bout du cinquantième tome Par exemple Devenir adulte et tout Il va y avoir des problèmes d'adultes Qui vont se mettre Qui vont se mettre Entre lui Et sa vie de footballeur Par exemple J'adorerais Qu'on traite aussi Le fait que Quand les joueurs japonais Arrivent justement en Europe Ils se prennent un choc Des cultures Énormes Les footeux Les footeux en Europe Mon gars Le respect il est mort Le respect il est mort Depuis bien longtemps C'est peut-être un peu un cliché Mais pour beaucoup Et il y a même un côté Un petit peu racaille Tout ça Qu'on retrouve dans le foot Vachement C'est pour ça que par exemple L'homophobie est vachement encore présente Dans le foot Malheureusement Même si les joueurs de foot Font des messages Anti-racisme Anti-homophobie Machin L'homophobie Il bien représente encore On va pas se mentir Dans le foot Donc là je divague Mais voilà Il y a tellement de sujets A traiter Qui peuvent être exceptionnels Et que j'espère Que l'auteur va le faire Donc pour l'instant C'est un coup de coeur Parce qu'en même temps Je me projette Vers le futur Que pourrait être ce manga Et vraiment l'impression Que ce qu'il me donne L'impression qu'il me donne Lors des premiers tonnes Me donne l'impression Qu'il va aller vers ça Par contre ce serait Une énorme déception Si dans le tome 30 On est encore Chez les jeunes de Tokyo Et qu'on a juste Un enchaînement de match A la Kuroko's Basket A la Captain Tsubasa Où là ce serait Une déception exceptionnelle Vraiment je serais Mais dégoûté Et je vous dirais Bon bah voilà Awashi Vous l'avez compris Awashi pour moi Ça peut être Le chef d'oeuvre ultime Du manga de foot Comme ça peut être Une déception Genre J'ai presque peur De lire la suite Tellement j'ai peur D'être déçu Bon pour l'instant On est qu'au tome 11-12 Un truc comme ça Je crois Ou 13 Donc bah Tome 12 collector Je suis bête Que j'ai acheté Donc voilà Pour l'instant On est au tome 12 Donc je vais voir Je vais attendre Je vais attendre J'en requier 20 tomes Mais je vais tout me dire D'une traite je pense Parce que c'est important Qu'il y ait du rythme Là dedans Et voilà Donc vous l'avez compris Je kiffe Awashi Pour le côté réaliste Et le côté vraiment On va te montrer Comment un club de foot Fonctionne En tout cas au Japon Pour l'instant Et je sens Qu'on va pouvoir Nous montrer peut-être Même comment une carrière De foot fonctionne Etc Alors c'est hyper passionnant Pour le fan de foot Que je suis Et le fan de manga Je mélange vraiment les deux Pour moi la perfection Avec Awashi Et Bluelock Pour le côté shonen Neketsu-esque Et totalement What the fuck Battle royale Avec des personnages Badasses Irréalistes Possible Et que j'ai kiffé Aussi à fond Et des dessins Exceptionnels D'ailleurs les dessins De Awashi Ne sont pas en reste C'est un cran en dessous De Bluelock On va pas se mentir Mais ça fait très bien Le taf Et c'est très bien Et les charadesign Sont peut-être Moins cool Chez Awashi Mais peut-être Un peu plus réalistes aussi On est dans le réalisme On est pas dans le marquant Justement comme Bluelock Mais on est dans le réalisme Donc voilà Je vous conseille les deux Mais quelqu'un qui veut s'éclater A lire un manga de foot What the fuck Qui est pas fan de foot Je lui conseillerais quand même Plus Bluelock Quelqu'un qui est assez fan de foot Je lui conseille Malheur fortement Awashi Après quelqu'un qui est fan de foot Je lui conseille les deux Mais voilà Je n'ai pas pu les départager Après peut-être Que le juste milieu Entre les deux Mais comme je vous ai dit Moi je vois pas où il va C'est Là je vais faire plaisir En nostalgique Mais juste milieu Entre les deux Au final Bah Tadam C'est Captain Tsubasa On est dans le juste milieu Entre les deux Mais justement Moi c'est ce juste milieu Où je me perds un peu Je suis en mode Attends tu veux faire des trucs réalistes Mais en même temps Boum boum Tu marches sur une transversale Tu fais une retournée Et tu marques un but C'est pas réaliste du tout Et pourquoi tu nous parles D'entraînement réaliste et tout Si c'est pour faire des trucs pas réalistes Enfin moi tu me perds en fait Tu me perds un petit peu Même si j'ai kiffé ma lecture De Captain Tsubasa Mais La preuve Ça fait genre 5 ans que je l'ai fait Je suis au tome 13 C'est la preuve que Au final J'ai bien aimé mes premiers tomes Mais que ça m'emballe pas non plus plus que ça Et que je suis pas en mode Faut que je lise la suite Non plus Je sais Je vais en choquer plein Il peut y avoir une vague de désabonnement Désolé Mais j'ai regardé des épisodes Comme Quand j'étais petit Comme Comme beaucoup de gens de mon âge Voilà J'aimais bien les épisodes Quand j'étais petit Tout ça Mais bon A la lecture Plus tard C'est bizarre J'ai aimé Mais je suis pas emballé A lire la suite Très bizarre C'est peut-être la première fois Que ça m'arrive sur la chaîne Que je vous dis ça J'ai aimé Mais la suite Je m'en fous Parce qu'au fait J'aime bien quand t'es dans un match C'est super bien fait Tu pars dans le match Et t'as vraiment envie qu'il gagne Et c'est le côté des shonen de sport Mais au final Je vous dis Je vois pas où on va Ça va s'arrêter où Captain Tsubasa Est-ce que vraiment Est-ce que vraiment Il va être adulte Il va y avoir des choses Qui vont s'être développées Etc Non J'en suis persuadé Là où j'ai cet espoir-là Très fortement Avec Awashi Donc on va finir cette vidéo Qui va être beaucoup trop longue Parce que je parle trop Et qui se trouve vous parler Et je dois en saouler plus d'un Des fois qui va dire Oh ta gueule Voilà Donc on va finir Merci d'avoir été là Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu Elle n'est pas très originale J'ai eu l'idée Il y a 4-5 mois C'est Clem Manga Qui m'a dit Tu devrais la sortir Pendant la coupe du monde Cette vidéo Et je lui dis Eh bien joué Au final je pense que En fait je ne l'ai pas vue Autantique Manga Qui l'a fait Et qu'on a parlé Dans son Manga Vorace Ou qui va en parler Mais je n'ai pas regardé Le Manga Vorace De cette semaine Mon dieu Et sinon En fait je ne l'ai pas tellement vu Mais je suis persuadé Que plein de gens En l'ont fait C'est une idée Pas originale Voilà Pas très originale Donc voilà Je vous dis Au revoir les amis Et puis bisous A la prochaine Désolé pour ce gros bisou Dégulasse